bonjour à tous bonjour aux nouveaux bonjour aux experts bonjour aux passionnés j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce 21e conseil de la semaine mon objectif est de vous donner des concepts des idées que vous pourrez utiliser à bon escient dans vos parties dans cet épisode je vous propose de mieux comprendre avec quel pion reprendre quand vous avez le choix on verra d'abord la règle qui s'applique environ 9 fois sur 10 puis je vous montrerai quand est-ce qu'on peut faire une exception à la règle n'hésitez pas à utiliser le chapitrage dans la barre de lecture et on y va tout de suite alors on va commencer avec quelques ouvertures que vous voyez un peu ce qui se passe dès le début donc l'on est sur une petite carreau cannes la variante d'échange font des trois cas c6 c3 kvf6 fou f4 e6 qui n'est pas terrible vaut mieux c'est de sauter le fou de carreau cannes pour les noirs le fond c8 kvf3 fou e7 petit roc petit roc avec les deux on va aller à la situation qui nous intéresse c'est à dire après kvh5 fou g3 et les noirs capture ce fou et là vous devez choisir voilà c'est une situation qui arrive souvent aux échecs de choisir entre deux pions pour reprendre alors je vous invite à vous tester vous pouvez mettre la pause pour décider avec quel pion vous vous auriez envie de reprendre alors bon c'était spoilé sur le titre en dessous vers le centre donc j'espère que l'on a fait le bon coup donc h prongé c'est le bon choix ici voilà donc c'est la règle la règle c'est ça c'est vers le centre donc j'ai mis plusieurs exemples à chaque fois j'ai mis vers le centre pour un désclamation pour bien montrer que c'est la règle donc même quand on a roqué c'est la façon la plus naturelle de reprendre et il faut remarquer que les pions du bord aux échecs c'est à dire que les pions h et a ne visent qu'une seule case alors que tous les autres pions vise de casque puis on j'ai par exemple les vis de cases le pion f vis de casque c'est donc quand le pion h ou le pion a reprend enfin prend quelque chose il se retrouve forcément sur la colonne d'un côté qui est tout d'un coup il peut lui aussi viser de cases même s'il est doublé mais les pions doublé c'est pas la fin du monde aux échecs loin de là mais au contraire finalement ce qui est plus intéressant si c'est qu'il puisse viser de casque pouvait pas le faire avant alors il y en a souvent qui me disent oulala la colonne est ouverte non elle n'est pas ouverte cette colonne il y a un pion ici s'il n'y avait pas de pions ce serait un peu plus chaud parce que les noirs pourraient mettre une tour sur la colonne justement qui serait ouverte une colonne ouverte c'est une colonne il ya plus de pions là il y en a encore un et donc là ce serait beaucoup plus tendu là alors que là pour faire passer une tour ici pour les pour les noirs c'est très dur et puis en plus des fois il ya un fou qui empêche donc c'est quasiment mission impossible voilà et puis en plus faut encore amener là même si on arrive à mener la tour fois mais la dame c'est très très difficile c'est quasiment impossible voilà donc il y aura pas de problème mais on verra tout à l'heure qui peut quand même avoir du danger à cause de l'ouverture de cette colonne comment on peut rappeler semi ouvertes ben les semi ouvertes des côtés des blancs en fait ça c'est à dire que c'est plutôt les blancs qui peut utiliser cette colonne par exemple en mettant eux mêmes une tour ici en attaquant donc ça c'est c'est pas les blancs qui devraient avoir peur finalement c'est plutôt les noirs devraient avoir peur de ça voilà donc c'est la règle alors il ya souvent des joueurs que je vois ils font être frangé et ils me disent hé hé mais j'ouvre pour ma tour certes mais alors pourquoi tu sors pas juste plutôt ta tour sur la colonne semi-verse qui est juste à côté donc f prend alors il y a quelques cas effectivement où la tour obtient une colonne extraordinaire d'attaque mais c'est très rare en vérité voilà pour moi ça se présente pas plus qu'une fois sur dix ce cas et encore je suis très gentil et par contre il ya des vrais problèmes à s'éloigner du centre on rappelle que le centre c'est les quatre casques qui sont là donc quand le pion il reprend ici il va en direction du centre et quand on fait ça on s'éloigne du centre et ce pion d'ailleurs quand il était là il avait la possibilité de faire une case devant lui si le cavet s'enlève évidemment pour viser une case du centre ou bien deux cases pour viser une autre case du centre et pendant qu'il est là il vise celle ci qui est juste en dessous du centre donc lui il a un potentiel de contrôle notamment au niveau des casques qui sont centrales qui est très important et quand vous prenez comme ça et bien vous abandonnez tout ce potentiel vous faites une croix dessus pour tout le reste de la partie c'est à dire que votre pion à moins que par un miracle il reprenne un truc ici et qu'il revienne mais déjà il pourra toucher que celle ci il pourra plus toucher les deux là et sinon la plupart du temps il aura abandonné cette case pour toujours et lui il a déjà avancé deux cases donc il peut pas non plus toucher cette case pour toujours donc ça c'est deux cases que vous pouvez plus du tout viser avec le moindre pion pour tout le reste de la partie et c'est des cases très importantes et on peut imaginer l'adversaire qui va s'y mettre une pièce notamment sur la case de trois ou peut-être profiter pour mettre une pièce ici et s'installer plus facilement que sinon vous n'aurez plus pousser avec un pion voilà d'ailleurs ici il pourrait même tester le coup e5 et quand ce pion va prendre parce que c'est un autre problème c'est que ça ouvre sur le roi ça peut être un peu embêtant aussi et donc des fois il pourrait y avoir du dame échec et du dame prend voilà si ce pion devait s'en aller voilà donc ça c'est le cas général on peut dire numéro 2 c'est une italienne e4 e5 f3 c6 fou c4 cavalier f6 la défense d2 cavalier pardon il veut pas y aller d3 fou en c5 petit roc pion d6 et admettons que les blancs jouent c3 qui est un coup que je vois souvent que je conseille pas parce que on a plutôt besoin de mettre le pion ici pour pouvoir avancer un deuxième pion au centre c'est un super plan et ce cavalier va plutôt faire une route cavalier d2 cavalier f1 cavalier c3 souvent donc admettons cavalier c3 quand même cavalier a5 attaque le fou le fou recule sur b3 et puis le cavalier le prend et là on doit décider avec quel pion on reprend donc là c'est une erreur que je vois aussi pourtant pour le coup il n'y a pas de tour ici à ouvrir mais je la vois quand même cette erreur je la trouve assez étonnante ou alors peut-être les joueurs font un loto ou iplouf pour décider quel pion ils vont prendre mais mais bien sûr ici il faut faire apprendre oui ça crée un îlot de pion d'ailleurs je sais qu'on me parle souvent d'îlots de pion également donc oui ça crée deux îlots de pion côté blanc alors que là il y a un seul îlot si vous aimez bien les îlots et que ça vous aide à jouer la bonne reprise tant mieux mais ce qui est vraiment le plus important pour moi c'est que parce qu'on joue souvent avec plusieurs îlots aux échecs pas à la fin du monde non plus surtout si c'est si ça n'isole pas des pions c'est pas des pions double isolés etc donc ça va c'est normal d'avoir plusieurs îlots on peut pas tout le temps jouer avec un seul îlot de toute façon et puis très souvent il y en a deux et ça va bon quand il commence à en avoir trois ça commence à être un tout petit peu plus un petit peu plus se poser de questions mais ça arrive aussi donc par contre ce qui est important c'est que le pion A devienne un pion B et donc il vise deux cases et après il peut avancer pour viser deux autres cases et puis encore avancer pour viser encore deux autres cases et on ouvre pour la tour colonne semi-ouverte toujours intéressant même si probablement il va faire assise à un moment pour nous neutraliser on est quand même content d'avoir ouvert pour la tour voilà donc clairement le meilleur coup ici ensuite on va avec Willem Steinitz le premier champion du monde de l'histoire des échecs j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes notamment la vidéo qui est sortie cette semaine sur les 132 ans de championnat du monde d'échecs voilà n'hésitez pas à aller elle la découvrir et donc il jouait contre Mikhail Chigorin un des pères des échecs soviétiques contre qui il a joué deux championnats du monde à la fin du 19ème siècle et qui était donc à la fois un ami et un rival alors Steinitz avait les blancs il a commencé par D4 il y a eu D5 C4 et sans grande surprise même s'il n'a pas joué que ça dans sa carrière Chigorin a joué une défense Chigorin qui a avalé C6 une défense assez rare et que je vous conseille pas trop à moins que vous ne soyez très au fait de comment la jouer car ce cavalier bloque le pion C le pion C qui pourrait être utilisé pour défendre le centre ou attaquer le centre et donc j'en parlais en détail dans le conseil de la semaine numéro 4 qui expliquait comment se développer avec les noirs dans les parties de D4-D5 et je disais de ne pas mettre le cavalier ici donc voilà Chigorin qui joue quelque chose de spécial il joue quelque chose d'agressif Stanitz qui joue cavalier F3 fou en G4 puis on prend au centre donc il fait disparaître le pion central des noirs une bonne opération stratégique les noirs qui prennent sur F3 et voilà du choix pour les blancs alors on peut prendre avec le pion G ou avec le pion E et on peut même si on a envie prendre le cavalier alors on va tout de suite montrer que prendre le cavalier c'est une possibilité de jeu dans ce cas là le fou en profite pour s'échapper en reprenant le pion les blancs développent le cavalier pour essayer de prendre le centre les noirs par exemple peuvent empêcher et si les blancs veulent insister pour essayer de prendre le centre ils peuvent essayer le coup F3 très intéressant pour essayer de s'imposer au centre les noirs pourraient tenter des coups comme E5 pour contester ce centre bon mais revenons à cette situation cette fois vous n'avez pas de spoil dans le titre donc vous pouvez choisir si vous voulez reprendre de G ou de E je vous invite à mettre la pause pour faire votre choix donc il a joué G prend et la plupart des joueurs jouent G prend ici et on donc qu'est-ce qui se passe c'est que notre pion G s'approche du centre il contrôle bien la case E4 dans l'exemple juste avant dans la variante juste avant plutôt j'ai montré que on pouvait essayer de faire F3 pour faire pion E4 et bien là il n'y a même pas besoin de faire pion F3 ce qui fait que notre pion reste solidement sur F2 on sait que c'est toujours plus solide quand le pion reste sur F2 et on veut faire E4 voilà tout simplement alors il y a pas mal de joueurs qui me disent mais ça casse mon rock souvent je suis surpris quand on me dit ça quel rock ? on n'a pas roqué personne ne nous impose à faire le petit rock ici on n'est pas du tout obligé de faire le petit rock et déjà c'est premièrement on n'est pas obligé de faire le petit rock deuxièmement on pourrait quand même le faire c'est pas une catastrophe souvent on peut le faire et cacher le roi dans le coin voilà et mettre la tour sur G et c'est jouable voilà mais surtout on a encore le choix les noirs ont pris en D5 mais on va donc montrer qu'est-ce qui se passerait en cas de E prend alors E prend c'est un coup qui est très peu souvent joué et dans cette situation précise dans d'autres ça peut être jouable on va le voir d'ailleurs mais dans cette situation précise c'est quand même une très mauvaise idée parce qu'après Dame prend on a isolé notre pion central et on va avoir beaucoup plus de mal à le défendre que si on avait eu le pion qui allait faire le job comme dans la partie en plus les noirs vont probablement faire un grand roc amener la tour qui va attaquer ce pion c'est pénible donc ça c'est pas très bien joué donc là on prend vers le oui la seule bonne nouvelle de E prend c'est qu'on ouvre pour le fou pour faire vite un petit roc mais sinon au niveau positionnel c'est dommage c'est gâché on peut dire donc G prend c'est le bon coup en plus on récupère une colonne semi-verte qui peut être utilisée soit après le roc en décalant le roi comme j'ai montré soit tout de suite avec une tour donc dans la partie il y a eu Dame prend E3 voilà le pion qui n'est pas parti qui ne s'est pas éloigné du centre donc il est là pour défendre l'autre pion du centre et ça c'est bien il y a eu E6 dans la partie joué par Chigorin on peut aussi très souvent voir E5 en quel cas ça continue KVC3 attaque la dame le fou vient clouer le cavalier pour défendre sa dame on décloue et après fou prend et bien on a le choix entre prendre du fou ou du pion mais on en profite pour encore ramener un pion près du centre et donc on a le pion B qui s'est rapproché le pion G qui s'est rapproché ce qui fait qu'on a un gros bloc de 4 pions ici même s'il essaie de le casser avec un pion mais il n'a pas beaucoup beaucoup de pions non plus pour casser ce bloc et non seulement on a le bloc de 4 pions mais on a même encore un 5ème pion derrière qui peut soutenir donc on a un centre très impressionnant en plus d'avoir gagné la paire de fous contre la paire de cavaliers donc position stratégiquement qui est légèrement favorable au blanc et qui pourrait selon la situation devenir carrément très favorable pas facile d'affronter ça quand on a les noirs il faut vraiment savoir ce qu'on fait voilà dans la partie il y a eu pion E6 plutôt cavalier C3 il y a eu fous B4 alors on rencontre aussi dame H5 et une variante que je trouve intéressante c'est F4 donc à noter que ce pion qui a la possibilité de contrôler la case E4 j'en ai déjà parlé mais aussi s'il avance la case E5 et en plus on a encore l'autre pion derrière qui peut faire le même job il protège E3 il peut avancer il peut encore avancer donc on a beaucoup de pions ici qui peuvent contrôler des cases très importantes du centre dont j'ai parlé tout à l'heure voilà donc F4 c'est une possibilité dame prend et là on pourrait même si on a envie prendre du roi parce que d'être déroqué finalement dans cette position c'est pas bien grave les noirs vont pas déclencher une attaque foudroyante sur notre roi et par contre on a ce pion avec le pion D4 qui contrôle tous les deux très très bien la case E5 donc pas facile pour l'adversaire de faire E5 il faudra qu'elle essaye avec ça elle risque de subir un peu les cases blanches ici on a la paire de fous mais on peut essayer d'y remédier plus tard voilà donc petite position intéressante voilà donc c'était simplement pour vous montrer cette position avec G prend qui est vraiment un meilleur coup ici que E prend allez on enchaîne avec une sicilienne cette fois on va se mettre du côté des noirs donc E4 C5 cavalier F3 pion E6 D4 pion prend cavalier prend cavalier F6 attaque le pion d'habitude les blancs font cavalier C3 pour le protéger dans cet exemple ils vont faire fou D3 qui n'est pas déraisonnable à noter que c'est impossible pour les blancs d'attaquer ce cavalier ce qui pourrait être dans l'idée pas mal mais on a un problème ici c'est qu'on se prend dame échec et on perd le pion sur cette double attaque très mauvaise opération de perdre le pion du centre très grave on fou D3 cavalier C6 attaque le cavalier et cavalier prend et donc les noirs doivent choisir entre D prend et B prend et ici le meilleur coup c'est B prend pour venir près du centre et après petit roc on peut en profiter pour jouer D5 et on a un pion qui est solidement soutenu par deux autres pions donc très forçante pour les noirs très léger de retard de développement pour l'instant mais on va facilement sortir ce fou et roquer normalement voilà donc ça c'est un bon choix pour les noirs à noter que D prend ce serait jouable il va falloir se poser la question que va devenir ce fou quand même la bonne nouvelle c'est qu'on ouvre pour la dame mais bon finalement c'est pas comme si on profite de la colonne puisque les deux joueurs peuvent profiter de cette colonne et j'espère qu'on pourra jouer E5 pour sortir le fou sinon ça peut être peut-être un peu triste pour lui ou à moins qu'il arrive à se rabattre de l'autre côté mais c'est pas gagné pour l'instant voilà donc Cécilienne aussi très souvent très souvent très souvent d'ailleurs on conseille aux blancs de ne pas prendre parce que ça aide les noirs de venir reprendre vers le centre et on peut rajouter que certes ça isole le pion mais c'est pas très grave souvent on peut même récupérer plus de dynamisme avec la tour sur B8 on continue notre exploration et maintenant on va passer à des exceptions je rappelle que la règle c'est prendre vers le centre les exceptions c'est ça va être à peu près une fois sur 10 si on prend toutes les statistiques voilà donc E4, E5 oula pas de française pour cette fois-ci ce sera pour une autre fois on va jouer une pétroffe le réflexe on va jouer une pétroffe cavalier prend E5 D6 attaque le cavalier le cavalier repart les noirs reprennent leur pion et les blancs jouent cavalier C3 qui est une possibilité parmi d'autres et les noirs prennent et les blancs doivent choisir avec quel pion reprendre et là ils peuvent faire une exception de prendre avec le D si un élève prend avec le B en me disant qu'il reprend vers le centre je ne vais pas lui jeter la pierre ce n'est pas un mauvais coup ici c'est juste un petit peu dommage par rapport à l'autre possibilité parce que notre structure n'est pas très souple et on n'avait pas besoin du pion C3 pour faire D4 donc déprend ici c'est intéressant pourquoi ? parce qu'on ouvre pour deux pièces d'un coup et comme on est dans la phase de développement accélérer la sortie des pièces elle présente toujours quand même un certain intérêt il ne faut juste pas faire un défaut structurel trop gros mais là on n'a pas créé de majorité chez les noirs c'est à dire que ces 4 pions ne sont pas en majorité par rapport à nos 4 pions nos 4 pions les stop toujours de l'autre côté c'est un 3 contre 3 donc ça ça va on n'a pas fait un gros défaut structurel et donc on va pouvoir sortir ce fou très vite sur E3 probablement des fois sur F4 suivi de Dame D2 et de Grand Rock donc ces coups de développement on va pouvoir les enjeuner très vite probablement le fou va venir sur D3 et on va voir un développement rapide voilà donc cette variante qui est intéressante qui reste aussi très solide côté noir on va maintenant passer à un exemple le plus connu c'est la partie espagnole la variante d'échange quand les noirs font A6 et que les blancs décident de prendre la plupart du temps on décide de reculer pour garder la pression ils décident de prendre ce qui s'appelle la variante d'échange de l'espagnol et bien les noirs ici ils prennent quasiment tout le temps en s'éloignant du centre mais c'est la même chose on ouvre pour la dame et cette fois c'est pas une colonne que les deux joueurs peuvent contester comme dans l'exemple précédent d'ailleurs c'était la même chose si on revient sur la pétrofle ici quand on fait déprend avec les blancs on récupère la colonne D semi-ouverte pour les blancs mais les noirs ne peuvent pas la contester ici quand on est dans l'espagnol et qu'on fait déprend on récupère la colonne D semi-ouverte pour les noirs pour la dame on ouvre pour le fou pour se développer rapidement et puis aussi il y a encore autre chose qu'on peut dire c'est que comme ça quand il prend on peut utiliser cette colonne pour la dame pour venir faire une double attaque ici donc c'est assez pratique voilà on n'en a pas fondamentalement besoin parce qu'on pourrait aussi des fois utiliser des coups comme dame E7 ou dame G5 avec double attaque pour se venger et récupérer un pion mais ici si on a le choix on va faire plutôt dame D4 ça fait une claire double attaque voilà mais ce que je veux dire c'est que si on fait des prends c'est jouable c'est pas un coup scandaleux c'est juste beaucoup 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 moins joué et sans doute un peu moins souple voilà et moins développant donc ben voilà déprend c'est et puis on part sur l'espagnol d'échange d'ailleurs l'avantage c'est que quand il fait rock si on a envie comme on a ouvert pour le fou on va pouvoir venir clouer c'est une variante qui est bien répertoriée on continue notre exploration pour venir sur une exception les noirs prennent en G3 et ici c'est un des très rares cas où il faudrait absolument prendre en s'éloignant du centre pour les blancs donc ça fait penser au premier exemple qu'on a vu donc là F prend ce serait vraiment le coup qu'il faudrait faire avec les blancs les blancs ne seraient pas très très bien car ils perdraient la possibilité de contrôler cette case où le cavalier va peut-être s'installer un jour avec le pion et puis ils perdraient le contrôle de cette case comme j'expliquais tout à l'heure cependant il n'y a pas le choix parce que dans cette situation précise si on fait H prend on se prend cavalier G4 alors là j'ai mis une situation exagérée où on est mat en gros on se fait mater voilà de manière forcée on ne peut plus enlever le mat parce que la tour est coincée donc on ne peut même pas l'enlever pour essayer de partir avec le roi donc je le mets en mode exagération mais c'est toujours mieux pour bien faire comprendre le danger la plupart du temps on a un cavalier là qui défend le mat et ce n'est pas si facile pour l'adversaire de l'enlever mais ici j'ai volontairement enlevé le cavalier et pour montrer qu'il y a mat voilà donc c'est ce danger là il faut juste être sûr quand vous décidez de reprendre avec le H ce qui va être j'ai dit 9 fois sur 10 mais ça peut être même encore plus le meilleur choix le seul truc que vous devez faire gaffe que vous devez vérifier c'est que vous ne preniez pas une attaque à court terme avec cavalier dame et un gros problème pour contrôler cette casse voilà c'est très rare c'est très rare que votre adversaire puisse faire ça et en profiter correctement mais ce serait dommage voilà donc simplement dans ce cas là il faut prendre du F et on reste pas forcément ravis d'avoir fait F prend allez je vais vous montrer une chose qui est bien après avoir fait F prend donc on imagine une partie où à un moment donné les blancs ont repris comme ça c'est pas un gros effort d'imagination c'est complètement plausible et je voulais vous montrer que dans des finales de dame ça faisait une petite cabane pour le roi qui était super dans cette position on peut mettre le roi dans cette cabane ici et c'est hyper dur pour l'adversaire alors l'adversaire qui a fait H prend d'ailleurs ici j'ai fait exprès lui il a fait le coup recommandé et nous non et on a une méga méga cabane donc je vais un coup je l'appelle petite un coup je l'appelle méga ça change vite mais en fait elle est petite mais elle est méga forte et dure à casser voilà c'est un super abri pour le roi et là on va avoir plus qu'à essayer d'envoyer le pion à dame et on va gagner assez facilement cette partie voilà l'avantage des blancs qui est écrasant ici alors par contre au moment où on décide de prendre de F je ne pense pas qu'on soit en capacité de se dire ah oui je joue pour la finale de dame qui va se produire dans 30 coups car je le sais déjà qu'il va y avoir une finale de dame mais juste si la situation a fait que et que vous vous retrouvez avec cette structure et bien vous pouvez utiliser cette cabane pour votre roi dans une finale de dame voilà c'est un bon abri attention c'est pas d'après un cassable non plus s'il avait un pion H c'est pour essayer de le balancer ici vous resteriez assez solide avec ça il ne faudrait juste pas qu'il y ait un cavalier qui arrive voilà après on part dans les détails mais juste pour montrer la différence avec une situation où il y aurait eu H prongé finale de dame la même mais H prongé au lieu de F prongé et bien ici si on commence à partir sur A5 et bien regardez notre roi il n'est pas dans une cabane donc il se prend en échec perpétuel voilà et ça fait match nu évidemment il faudrait l'anticiper mais quand on compare l'évaluation de cette position avec la précédente il n'y a pas photo il y a une énorme différence là c'est avantage blanc mais pas du tout sûr qu'il gagne ça va être très 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 technique pour gagner alors qu'avec la cabane c'est nickel on n'a pratiquement rien à faire voilà et bien je crois qu'on arrive au bout de ma liste d'exemples pour cette thématique de la reprise du pion il ne reste plus que l'exercice et donc c'est temps pour nous de passer au A retenir hop alors avec quel pion reprendre une question qui se pose souvent j'ai mis 6 points donc d'abord la règle on reprend vers le centre si vous n'êtes pas sûr faites ça vous avez vous êtes hyper favori pour que ça soit le bon choix deuxièmement quand vous reprenez avec un pion du bord et bien il contrôlera deux cases au lieu d'une quand même une bonne nouvelle votre pion devient deux fois plus fort votre pion du bord on peut très souvent gagner de l'influence au centre surtout quand on reprend avec les pions B et G et qu'on se retrouve sur C et F là on a directement une influence centrale très intéressant une exception c'est quand on fait des prends pour ouvrir pour la dame et le fou je me rends compte qu'il y a un exemple qui a sauté alors on va aller le voir après ça va être très rapide deuxième exception on craint de se faire mater par une configuration un cavalier en G et une dame en H et de ne pas pouvoir bien contrôler la case H2 ou H7 et dernière exception on ouvre pour une tour en faisant F prend par exemple et on obtient une méga attaque ou alors de manière générale vous prenez en vous éloignant du centre n'importe quel pion mais ça vous donne quelque chose de très bien on peut dire ça peut être de l'attaque ça peut être autre chose évidemment il faut toujours rester souple c'est ça les échecs il n'y a pas de on reprend toujours vers le centre ça n'existe pas les règles toujours ou jamais aux échecs c'est des règles générales et il y a des exceptions et bien sûr si vous vous dites alors la règle c'est ça mais là j'ai quand même très 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 envie de faire une exception parce que j'ai l'impression que j'obtiens quelque chose de très très intéressant bah faites le hein bien sûr juste que par contre quand vous n'êtes pas sûr vous êtes dans le doute et c'est ça c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos c'est pour vous enlever des doutes quand vous êtes dans les parties vous dites avec quel pion je vais reprendre etc et là vous dites ok je suis pas sûr je vais prendre vers le centre point voilà alors c'est avec temps de faire l'exercice mais le petit exemple que je voulais vous montrer très très rapidement que j'ai oublié enfin il a sauté en fait quand j'ai fait défiler les exemples donc on revient on revient voilà je sais pas pourquoi il a sauté petit bug petite carocane donc on va se mettre des noirs E4 C6 D4 D5 cavalier C3 puis on prend cavalier prend donc les grands coups de carocane c'est fou F5 qui développe le fou qui attaque le cavalier ou cavalier D7 à la carpov pour préparer cavalier GF6 mais il y a un troisième coup qui est jouable c'est cavalier F6 on challenge immédiatement le cavalier mais avec un cavalier et on l'invite à capturer et on va devoir choisir avec quel pion on reprend et ben là il n'y a pas de soucis les deux coups sont bons ils sont différents ils mènent à des types de parties différentes mais ils sont tous les deux jouables et ils sont tous les deux joués donc aussi bien G prend pour jouer plus dynamique plus pour la colonne moins pour le petit roc ou bien E prend plus pour le petit roc et plus solide mais on donne une majorité à l'adversaire voilà donc les deux sont complètement jouables voilà c'était juste ça que je voulais vous montrer et on va pouvoir aller basculer finalement sur l'exercice alors tout est en place pour l'exercice parfait E4, E5 Kf3, Kc6 pion D4 une partie écossaise pion prend cavalier prend les noirs bien sûr ne prennent pas en D4 qui activerait superbement la dame blanche j'en reparlerai dans une prochaine série de vidéos qui est en construction fou en C5 attaque le cavalier un autre coup très bon contre l'écossaise c'est le cavalier en F6 qui attaque le pion du centre fou en C5 fou en E3 attention ouh là 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 ça part en bruit là c'est la souris qui fait des siennes fou en E3 attention à cavalier prend cavalier car il y aurait fou prend fou derrière et les blancs gagneraient un fou pour cette raison là les noirs jouent parfois fou B6 peuvent aussi faire dame F6 mais c'est un peu plus compliqué fou B6 le problème est réglé et j'ai déjà vu une partie qui s'est produite avec cavalier prend cavalier les noirs ont repris vers le centre les blancs ont pris en B6 et là c'est l'exercice pour vous est-ce que vous préférez prendre du A ou du C peser le pour et le contre et vous pouvez mettre votre réponse dans les commentaires de la vidéo et bien voilà on est terminé pour cet épisode j'espère qu'il était assez clair et qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire à vous abonner si ça n'est pas déjà fait je vous invite plus particulièrement à la partager sur vos réseaux sociaux pour qu'elle profite au plus grand nombre et si vous voulez soutenir la chaîne plus concrètement vous avez aussi un lien Tipeee dans la description merci de votre écoute dernier mot avant de terminer cette vidéo ce samedi à partir de 16h jusqu'à 22h je commenterai en direct le championnat en ligne par équipe de la francophonie donc ce sera sur ma chaîne donc il suffit d'arriver sur la page d'accueil de la chaîne et vous aurez sans doute une vidéo bien en évidence en direct voilà ce sera aussi sur Europe Echec car ce sera avec l'interface Europe Echec merci de votre écoute je vous dis à très bientôt et d'ici là surtout portez-vous bien au revoir